La ménagère veut progrès, mais elle ne veut pas la bataille. Et puis c'est vrai, c'est pour la fin. C'est le progrès. Dans la panique des suivantes, c'est qu'afflément gouverneur. Les militants, les plaisants, les morts, c'est prévu au printemps. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, le fait, les plans et d'autres éléments, le fait de voir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Avec le rhum, on gouverneur vraiment et restait maître de la rue. Je m'appelle Alain Cyrulnik. Je suis né en 1949. d'une famille de militants communistes. Mes grands-parents ont fui la répression tsariste en Russie. Ils sont arrivés en 1900. Mes grands-parents paternels sont arrivés en 1910 en France. Ils étaient militants du Parti communiste. Ma mère, elle, a fui l'antisémitisme en Pologne. Elle est arrivée en 1926, donc plus tard. Elle est devenue sympathisante du Parti communiste après la guerre. Après la disparition de toute sa famille dans les campes de constrations. Du côté de ma grand-mère, il y a eu le frère de mon père et les deux cousins de mon grand-père qui ont été déportés. Et moi, avec mon frère d'ailleurs, on est entrés directement, après tout jeune, dans les organisations de jeunesse pour les colonies, les patronages du mouvement juif communiste, qui était lié à l'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, et qui faisait des colonies de vacances qui s'appelaient la Commission centrale de l'enfance. Moi, à l'âge de 14 ans, je suis parti chez moi pour aller vivre chez ma grand-mère, suite à des conflits avec mes parents. Et alors là, chez ma grand-mère, qui était un personnage haut en couleur, qui m'emmenait dans les réunions des Juifs communistes, mais là, les Juifs communistes très âgés, et où j'assistais à toutes les réunions sur... et à des discours en yiddish qui duraient des heures sur la Révolution mondiale, le soutien à la Révolution russe et à l'Union soviétique. Et donc, ça a été assez naturellement qu'après la manif de Sharon, où une des personnes qui a été assassinée était une monitrice des colonies de vacances où je l'ai, je fais l'enterrement de Sharon, je découvre les événements d'octobre 61, et donc, sur la base, il y a une ambiance quand même de... sur la fin de la guerre d'Algérie, il y a une ambiance de ratonnade dans les rues de Paris énorme. Moi, je suis chez ma grand-mère, en bas de chez ma grand-mère, très souvent, il y a des Algériens qui sont arrêtés, qui sont arrêtés, et les flics les bastonnent d'une manière incroyable. Ça m'est arrivé une fois, à la fenêtre, de crier pour leur dire d'arrêter, en espérant les faire arrêter. Voilà, donc, c'est dans cette ambiance-là, moi, je rentre, je commence à militer avec mon frère, qui est Philippe, mon frère jumeau, on était de jumeau, mais lui, il était resté chez mes parents. Et donc, on rentre à Agissé, et bon, alors bien sûr, il y a la fin de la guerre d'Algérie, il y a les batailles contre les fascistes, qui sont très présents, parce qu'à Carnot, il y a 60 gares encartées à Occident, quand même. Et il y a le début des mobilisations sur le Vietnam. Et la première manif, d'ailleurs, qu'on va faire avec l'Agissé, c'est une manif où on est appelé Place de la Concorde, par le mouvement de la paix, et on y va tous avec le cercle, et on termine tous. À la sortie, on est cueillis, on est emmenés au poste, et voilà, comme ça, mes parents ont découvert qu'on n'était pas uniquement d'accord avec eux, mais beaucoup plus engagés qu'eux, d'ailleurs, dans la pratique politique et militante, voilà. On rentre à Agissé, et on avait, nous, quand on est rentré à Agissé, il y avait une chose qui nous caractérisait quand même, c'est que l'idée de se battre contre les fachos était très importante, c'était lié à l'histoire de nos parents, et donc l'idée qu'il fallait fermer le clapet à tous les fachos partout où ils s'exprimaient était quand même, pour nous, un des symboles de l'engagement politique en tant que jeune communiste. À l'époque, il y avait souvent, au quartier latin, les fascistes menaçaient d'exterminer toute l'extrême-gauche, toute la vermine hauchiste et tout, et donc, souvent, ça se terminait par attaquer le local de l'UEC qui était Place Paul Palvet et Clarté, qui avait le nom du journal de l'Union des étudiants communistes. Et un jour, avec un copain qui s'appelle Paty et mon frère, on va donc protéger la librairie Clarté. Et là, je vois arriver un gars avec des lunettes, un manteau bleu marine, habillé assez classique, et des gants noirs, et là, Paty me dit, c'est mon prof d'histoire, c'est Alain Crévine. Je lui disais, ça, c'est pas mal quand même. C'est pas souvent que je voyais un prof avec des gants, et je me disais, s'il a les gants, c'est qu'il est prêt en découle quand même sérieusement. Et je dois dire que ça a largement joué dans l'évolution de mes rapports ultérieurs, avec Alain d'ailleurs, et avec ce qui allait devenir après la JCR, bien sûr. Parce que pour moi, ça symbolisait l'idée qu'on disait ce qu'on pensait, et qu'on faisait ce qu'on disait, voilà, concrètement. C'est-à-dire que quand on disait qu'on ne devait pas laisser exprimer les fascistes, on le mettait en œuvre et en action. Donc à la JCR, on a commencé à faire beaucoup d'activités, d'activisme et d'activités, mais en même temps, on a commencé à avoir envie de se former politiquement, de faire des débats. Et à la JCR, à la Fédération, ça a été mal vu. Puis un jour, on a quand même décidé de faire un exposé, on a fait un exposé sur l'anarchisme, la différence entre l'anarchisme et le communisme. Et on a été interrogé les permanents de la Fédération de la jeunesse communiste à Paris, rue du Mel, le local était rue du Mel à Paris. Et là, quand on a ramené, on a enregistré, on a ramené les réponses, c'était, mais alors, tout le cercle était plié, en quatre, parce que sur l'anarchisme, c'était au bon anarchisme, c'est un gars avec une bombe dessous qui la jette et tout, c'était à peu près ça. Le problème, c'est qu'il y avait le représentant de la Fédération de la jeunesse communiste qui était là, Favaro, qui s'appelait, qui après est devenu un responsable dans l'Est, du côté de Montbéliard. Et là, on a été très, très mal vu d'avoir humilié les responsables de la Fédération de la jeunesse communiste. Il y a eu un congrès de la Fédération de Paris. Et là, nous sommes, le cercle JC de Carnot a demandé à intervenir sur deux sujets, la mixité des cercles et nous, les garçons et les filles. Et là, alors là, une séance incroyable, parce que toute la réunion, moi, je monte à la tribune pour dire qu'on n'est pas d'accord pour la fin de l'avant-garde jeunesse, que ce qui fait notre force et notre attrait, c'était quand même la pugnacité du journal avant-garde. Et en plus, nous, on ne comprend pas pourquoi la jeunesse communiste, il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et là, organisée par la direction de la jeunesse, une claque et une sorte de brouillement sur le thème « Puceau, puceau, il n'est pas capable de trouver un an, il veut la mixité uniquement pour draguer ». C'est ça l'ambiance, hein ? Donc, ça hurle, ça hurle, on nous descend de la tribune et après, on est viré de la jeunesse communiste en décembre 1964. Et après, bon, on fait toutes les premières initiatives avec la création de la JCR et on fait la première manifestation de la JCR sur le Vietnam, qui est une manif qu'on fait rue du Faubourg-Saint-Denis. On devait être 150. Je me rappelle très bien de ça, parce qu'on était 150 et dans ma tête, dans ma tête, j'étais sûr qu'on était des milliers. Dans ma tête, hein. C'est-à-dire que 150 qui défilaient sur le mot d'ordre « Les filles ne vaincra » et tout, c'était obligatoirement, on était des milliers. Et rien ne pouvait nous arrêter. J'ai ce souvenir-là extraordinaire. Et la deuxième chose qui va se passer lorsqu'on finit d'être à la JCR, qu'on commence à faire imposer les jalons, ce qui va devenir les cercles lycéens à la JCR, c'est que, petit à petit, on inverse le rapport de force avec les fascistes, surtout les lycées. Et donc, en 68, il y a le dirigeant allemand qui est blessé, Rudi Dutschke. Et il y a une manif qui a eu lieu à Paris, où pour la première fois, il y a un affrontement assez violent avec la police. C'est la première fois qu'il y a un affrontement qui est décidé avec la police, quand même. Réellement. Je ne parle pas dans une manif, mais sur un sujet directement politique. Le deuxième événement qui est important, c'est qu'il y a un meeting qui est convoqué par l'extrême droite, Roger Hollindre, Le Pen et compagnie, Ordre Occident et tout, à la mutualité, en solidarité avec le Sud-Vietnam, pour le Sud-Vietnam qui combat le Vietcong et le communisme. Et là, il y a un appel à contre-manifester des comités Vietnam de base des maoïstes et du comité Vietnam national, dans lequel les militants de la JCR sont très impliqués. Et cette contre-manifestation se termine par une manifestation sur le boulevard Saint-Germain. Et pour la première fois, je vois la première ligne des comités Vietnam de base, qui étaient en fait les militants de l'UJCML, qui mènent tous des casques de chantier et avancent. Les flics se mettent en face d'un manif. La manif continue, continue. Et un affrontement très, très violent, très, très violent, qui fait que d'ailleurs, ça a fait exploser la première ligne de policier. Et c'est la première fois que je vois une manif que je me rends compte qu'une manif déterminée arrive quand même à faire voler en éclats à un cordon de policier en face. Et puis, petit à petit, il y a l'histoire, bien sûr, de l'American Express de la même année, où Xavier Langlade, qui est un des dirigeants du service d'ordre de la JCR et un militant du collectif du 22 mars à Nanterre, est arrêté suite à l'intervention militante sur l'American Express pour dénoncer la guerre au Vietnam. Ça entraîne bien sûr une action de solidarité et d'un seul coup, petit à petit, il monte une sorte de colère sur la vie quotidienne, sur tout ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on n'a pas le droit de rencontrer qui on veut, que quand on est garçon, on doit être avec les garçons et les filles avec l'autre côté, que les salariés sont maltraités, que les peuples du monde sont opprimés et qu'on se bat pour arrêter les guerres partout et pour que ceux qui sont dans leur pays puissent gérer leurs affaires et le droit à l'autodétermination. Tout ça fait qu'il y a une ambiance qui monte, qui fait que les gens supportent de moins en moins les décisions administratives, disciplinaires, qui interdisent tout. Avec la JCR, on faisait des réunions pour dire qu'on devait prendre toute notre place dans cette bataille, qui avait une atmosphère qui faisait que quelque chose était en train de se passer. On n'était pas capable de lire dans le Mar de Café ou de dire que dix jours après, il y aura une grève générale qui allait démarrer. Mais on sentait qu'il y avait non seulement quelque chose qui allait se passer, mais que ce mouvement avait une sympathie, malgré la violence qui commençait à exister un peu, que même la violence n'y enlevait pas la sympathie publique qu'elle avait. Et donc, on va au quartier latin le vendredi, c'est ça, c'est le vendredi 10 mai, c'est ça. Et une ambiance bon enfant, avec des mots d'or, tout le monde discute. Alors ça parle, ça parle, tout le monde parle. Et je me rappelle qu'on se faisait la chaîne pour monter les... On se passait un pavé, une grille qui se mettait au-dessus des pavés, une deuxième couche de pavés. D'ailleurs, pour dire des choses assez incroyables, c'est que si on regarde avec le recul, c'était les barracadés qu'on s'était un peu construits en dépit du bon sens, parce que la première, il y en avait une derrière, donc si on avait... Donc il fallait, en jambes, il fallait presque un saut d'obstacle pour pouvoir reculer, s'il fallait reculer. Bon, enfin, c'était assez étonnant, mais tout ça se faisait dans une ambiance bon enfant qui a créé une dynamique collective qui fait que les gens, il y avait un sentiment d'être dans son droit. Donc ça a donné une sorte de détermination qui, je pense, a surpris la presse et les policiers eux-mêmes. Voilà. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que si on regarde la violence qui sort, moi, c'est une chose qui m'a toujours marqué pour 68, c'est qu'il y a beaucoup de violence dans les affrontements et il y a très peu de blessés. Il y a très peu de blessés, ce n'est pas le bain de sang. Quand je dis ça, c'est assez important parce que ça a d'un seul coup donné l'idée, d'abord, que pour la première fois en France, ce n'est pas ailleurs que ça pouvait se passer, mais ça pouvait peut-être se passer en France, une révolution ou un changement, un bouleversement radical. Deuxièmement, ça a démontré aux yeux de tout le monde qu'on pouvait être déterminé, combatif, aller à l'affrontement, et que ce n'était pas le bain de sang. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, au lycée, on aborde la scolarité, c'était 14 ans, on pouvait être obligatoire, c'était 14 ans, que le lycée, tout le monde n'y allait pas. Les gens des familles les plus humbles allaient au collège d'enchaînement général, certains allaient au certificat d'études et faisaient une formation, un apprentissage. Et donc, les lycéens, sociologiquement, c'était quand même la jeunesse des familles les plus aisées, à part quelques exceptions. Pour la fac, c'était pareil. Pour la fac, c'était pareil. Et d'un seul coup, ces étudiants-là ont renvoyé comme image qu'une partie de leur combat concernait tous les gens qui étaient maltraités, pas reconnus, méprisés. et donc, leur détermination leur permettait, en tout cas, d'être entendus, puisqu'on ne parlait plus que d'eux. Voilà. Et si on regarde les images de 68, le lendemain du 10 mai 68, la rue Guélusac avec les voitures, ça fait l'effet exactement inverse que ça ferait aujourd'hui. Les gens voient les voitures brûlées, les voitures cassées, les barricales, les arbres qui ont été coupés, les rues qui ont été dépavées, et les gens se disent « C'est pas possible, comment ils ont maltraité ces jeunes, nos jeunes, voire peut-être nos enfants ? » Et d'un seul coup, d'un seul coup, ça a ébranlé toutes les rigidités ou même le sectarisme, une partie, pas tout, une partie de ce qui faisait le sectarisme, de ceux qui représentaient l'élément décisif pour tous les étudiants et lycéens de l'époque, c'est-à-dire les ouvriers et ces organisations. Il y a une sorte de ras-le-bol qui est sorti ce jour-là. La chape de plomb qui interdisait toute expression pour la jeunesse, qui bloquait les conditions de vie des salariés, a sorti et les gens se sont mis à exiger, parler, discuter, exister comme il n'avait jamais existé depuis 23 ans. Et toutes les images d'épinales de l'époque qui renvoyaient à la libération et au Front populaire, d'un seul coup, elles ont été incarnées pour toutes les générations dans cette soirée-là et ce qui allait suivre après pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada